Et bonjour tout le monde c'est Assaïu on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va manger un truc qui est un peu différent de ce que j'ai mangé sur la chaîne L'avantage de faire des vidéos dégustation On se lance dans des tests, dans des dégustations de choses Qu'on n'aurait pas forcément fait si on était dans la vie du quotidien ou tout seul C'est quelque chose que j'aime dans les dégustations C'est que je me dis que les choses que j'ai goûté des fois dans différents fast food Que j'aurais pas forcément pris tout seul Je me dis tiens je vais goûter ça et je vais voir avec vous ce que ça donne Parce que ça me fait plaisir Et aujourd'hui c'est pareil Je vais tester un truc que j'aurais jamais testé si c'était pas pour une vidéo Parce que généralement je suis pas trop trop fan des trucs industriels Mais aujourd'hui moi qui suis un gros gros fan de kebab Je me suis dit ça fait des années qu'il y a ça J'ai jamais goûté on va tester un kebab de ces charales Voir ce que ça vaut Parce que moi je me fais des a priori dessus en disant c'est forcément pas bon Parce que c'est industriel Si ça se trouve c'est pas si mauvais que ça Ça sera forcément pas aussi bon que la qualité d'un kebab classique Mais je me suis dit pourquoi pas tester ça coûte rien On va découvrir ça ensemble c'est parti Alors du coup ça se présente comme ça Le kebab il est là Je viens de le faire chauffer je l'ai laissé reposer On va voir ce que ça vaut j'espère que c'est assez chaud Alors voyons voir ça un petit peu Donc le kebab il est comme ça Et donc du coup on a la garniture qui est dedans Donc bon c'est pas aussi garni forcément qu'un kebab normal On va voir ce que ça vaut quand même Bon je rajoute pas de sauce pour l'instant Si je vois que c'est trop fade Je rajouterais moi une sauce en plus genre algérienne ou un truc comme ça Dedans on a quoi ? On a de la tomate et de la viande Bon c'est vraiment pas beaucoup garni par rapport à un vrai sandwich On a de quoi placer des trucs dedans J'aurais peut-être dû me faire des frites maison avec Ça va honnêtement ça va Il n'y a pas vraiment de sauce dedans Enfin il y a une petite sauce à eux si vite fait Si il y a une espèce de sauce blanche quand même Mais elle ne sent pas plus que ça Hum si ça les la sent maintenant Elle était vraiment plus dans le fond Vous pensez vraiment que je n'allais pas du tout aimer Honnêtement ça va C'est vraiment pas le meilleur kebab ou repas que j'ai mangé Mais je trouve que ça dépanne Vous avez ça dans le coin du frigo Un jour vous n'avez pas le temps de manger sous le pouce Ça peut passer Honnêtement ça peut passer En comparaison je ne suis vraiment pas fan de la plupart des burgers industriels Qu'on peut trouver dans le marché Les seuls à limite qui peuvent passer C'est ceux à l'ancienne vous savez Les micro one Ceux que vous mettez au micro-ondes et tout ça Avec la sauce orange ça peut dépanner de temps en temps Mais c'est vrai que de base je ne suis pas fan Après j'ai pas assez pareil Il y a plein plein de gammes en frais comme ça Que j'ai jamais goûté Ils ont sorti toute une sorte de gamme de burgers énormes Je n'ai jamais goûté Donc si jamais la vidéo vous plaît Vous avez envie de voir que je goûte ce genre de produit là Dites le moi dans les commentaires A ce moment là je vous en ferai Il n'y a pas de soucis Ça me permettra aussi de découvrir un nouveau truc avec vous Bah franchement très honnêtement ça passe Ça passe très bien Je ne vais même pas rajouter de sauce Parce que ça suffit avec leur sauce Après j'ai vu qu'il existait plusieurs modèles de kebab Il y a celui-ci qui est assez fin J'ai vu qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus épais Alors il faudra que je regarde ce que ça vaut les plus épais Je suis surpris parce qu'en fin de compte c'est pas mauvais Bon par contre c'est petit C'est vraiment pour dépanner Tu vas manger sur le pouce Au boulot, le midi ou un truc comme ça Tu veux manger un truc rapide T'as pas le temps T'as pas eu le temps de faire les courses Ou je sais pas quoi Ça dépanne mais ça te fait pas non plus un gros gros repas Ouais ça se mange quand même super vite Bon bah voilà Bon voilà donc du coup compte rendu Bah c'est pas si mal que ça C'est pas le kebab de l'année forcément Parce qu'on part pas sur du kebab maison Avec pain, viande qui a tourné sur la broche et tout ça Mais très honnêtement Je trouve que ça dépanne plutôt pas mal Moi je pense voilà Je vais pas forcément en racheter plein dans mon frigo Mais j'avoue qu'en acheter un pour le mettre dans le frigo Vu que ça garde quand même longtemps Là les dates elles sont quand même assez larges T'en mets un dans le coin C'est jamais voilà T'as pas eu le temps de faire les courses T'as pas trop le temps de te faire un truc à manger Tu dois en manger sur le pouce Et bah honnêtement Ça dépanne plutôt pas mal Je suis plutôt content d'avoir goûté ça Au moins voilà J'ai goûté ça grâce à la chaîne Et c'est vrai que pour ça c'est bien Le fait de goûter des choses Que j'aurais pas forcément goûté Moi de mon côté tout seul Et bah je trouve ça cool en fait C'est vraiment quelque chose qui est sympa Donc dites moi dans les commentaires Vous si vous en avez déjà mangé Ce que vous en pensez Dites moi aussi dans les commentaires Si vous voulez que je goûte Peut-être voilà les gammes de burgers De hot dogs etc Qui existent chez Charal Ou chez d'autres marques Peu importe la marque Lâchez un maximum de pouces du coup Si cette vidéo vous a plu Et puis nous on va très vite se retrouver Que ça soit sur du live ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Musique